Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la marque It Cosmetics, qui est sortie en France il y a quelques semaines dans les magasins, enfin du moins sur le site de Nocibe. Cette marque me faisait de l'oeil depuis très longtemps, puisque j'en entendais beaucoup parler, surtout des françaises qui ramenaient ce produit des Etats-Unis. Et celle qui m'a donné envie de le tester plus que les autres, c'est Sabrina de la chaîne The French Way. Elle en parlait depuis tellement longtemps que, voilà, je me suis dit c'est vraiment un produit à tester. Elle en disait vraiment du bien parce que, ben voilà, c'était vraiment par rapport à ses attentes. Elle disait que c'était un produit qui était pas miraculeux, mais qui vraiment faisait du bien à la peau tout en alliant donc le soin avec le maquillage. J'ai reçu gratuitement de la plateforme Octoly les deux produits et le pinceau qui va avec. Donc c'est parce qu'il y a deux teintes. Vous allez voir, je vais les mettre comme ça, voilà, je sais pas si vous allez voir, voilà, grand chose. Nous avons la Medium Tan et la Tan. Donc j'en avais commandé qu'une et c'était la Medium Tan. Et en fait ils m'ont envoyé les deux, je pense qu'ils ont dû voir que, comme j'étais un peu bronzée, il fallait avoir les deux. Il y a une teinte qui m'ira plus l'hiver et la teinte d'été c'est la Tan. Et le pinceau avec qui est très connu de la marque. Beaucoup de make-up artistes l'utilisent et l'adorent. Et voilà, c'est un double embout, c'est génial, c'est pour appliquer tout ce qui est le fond de teint, tout ce qui est produit crème, même blush. Moi j'ai appliqué la poudre avec et ça fonctionne très bien. Et là nous avons un pinceau un peu plus détail pour le contour des yeux, ici pour faire, voilà, tout ce qui est petits détails au niveau du visage. Et ça c'est génial. It Cosmetics c'est une marque américaine qui a été créée par Jamie Kern Lima, j'espère que je le prononce bien, qui avait pas mal de problèmes de peau. Et elle a décidé de créer un produit, alors je crois que c'est de la coupe rose, et quand j'ai vu les photos, parce que j'ai le dossier de presse, effectivement sans maquillage, elle est très rouge. Et du coup elle a créé un produit qui alliait le soin à le maquillage. C'est un produit qui est 7 en 1. Je vais vous donner ce qu'ils disent au niveau des... Les 7 points très importants que la marque tient à ce que l'on communique dessus. C'est le fond de teint haute couvrance, une protection avec un SPF de 50, ça je crois que c'est ce qui m'a le plus plu dans ce produit, c'est qu'il y a un SPF de 50. Enfin je veux dire, c'est génial quoi, on peut se maquiller et aller au soleil avec. Un correcteur de teint, effectivement, je l'ai déjà essayé et c'est vrai. Il y a un sérum anti-âge, ça c'est, voilà, passé 35 ans, voilà, c'est génial. Une base de finition anti-port, un correcteur anti-tâche et elle fait aussi office de crème de jour hydratante. Alors, sur le dernier point, parce que j'ai déjà testé le produit, je ne voulais pas vous faire une première impression, on en a tellement vu sur YouTube. Donc moi voilà, je vais vous l'appliquer, au moins vous allez voir directement ce que ça donne sur ma peau. Sur le dernier point, la crème de jour, je suis à moitié d'accord. Alors, effectivement, si on est en plein hiver et que votre peau est normale, je pense que vous pouvez utiliser ce produit sans mettre une crème de jour en plus. Moi j'ai une peau mixte, donc je pourrais très bien me passer de crème de jour avec ce produit. La chose que j'ai un petit peu à reprocher au produit, c'est que si vous avez quelques zones de sécheresse, je vous conseille de faire un gommage une fois à deux fois par semaine. Tout dépend de votre type de peau et du ressenti que vous avez avec le gommage. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de faire de gommage et d'autres qui ont besoin de faire des gommages deux fois par semaine. Un petit gommage léger, surtout au niveau des ailes du nez. Là, comme j'ai des allergies, je suis en train de faire des gros travaux chez moi, la poussière me donne beaucoup d'allergies. Du coup, je me mouche beaucoup et autour du nez, je pense que même avec la crème hydratante, on risque de voir des petites peaux. Bon, ça c'est pas très grave parce que je sais qu'il faut que je fasse un gommage, il n'y a pas de problème. J'ai fait exactement ce que je suis en train de vous dire et ça fonctionne très bien. La peau est lisse, nickel. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire avant qu'on commence sur la marque. Bien évidemment, je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis ma crème de jour. Mais je n'ai pas mis le contour des yeux, non, je me suis dit que ce n'était pas la peine. Je vous présente les deux produits sortis de leur emballage qui se présentent comme ça. Donc vous avez le tan qui est un peu plus foncé et le médium tan qui est légèrement plus jaune. Donc je l'ai essayé et effectivement ça grise un petit peu parce que je suis trop bronzée pour cette teinte. Mais celle-ci me donne vraiment l'air trop bronzée donc je vais mélanger les deux. Je vais mettre une grande pompe du tan et une petite pompe du médium tan. J'ai pu l'utiliser à l'éponge. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait une instastory de comment je l'utilise avec l'éponge. Là je voulais vraiment vous montrer aussi ce que le pinceau avait dans le ventre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais l'appliquer avec le pinceau double embout qui lui s'appelle... Alors il y a marqué Evenly Luxe Complexion Perfection. C'est le brush, le numéro 7. Voilà. Qui est juste ici. Voilà. Donc je regarde un petit peu si je ne suis pas floue et si vous y voyez quelque chose. Alors en plus là un retour trop... Il est trop bizarre mon retour parce que je suis carrément à l'opposé de ce que je veux faire. Donc voilà. Qui est juste ici. Vous en avez plusieurs. La marque d'ailleurs n'a pas que la CC Crème. Enfin oui la CC Crème. Elle a d'autres produits. Je vous inviterai de toute façon à aller sur un lien si vous voulez voir un petit peu plus sur la marque. Donc je mélange les deux. Avec mon doigt. Je ne l'ai pas encore appliqué sur d'autres personnes que moi. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne sur d'autres personnes et sur d'autres types de peau. Mais en tout cas sur moi ça fonctionne très bien. Vous avez vu quand même que je tâche. Maintenant mon mélasma se voit pas mal l'été. Même si j'ai beau mettre du 50. Mais voilà je suis quelqu'un qui va... Enfin je suis dans le sud de la France et j'aime le soleil. Même si je me protège. Mais je ne me vois pas mettre des gros chapeaux. Voilà. Moi j'aime le soleil. J'aime la piscine. Je n'aime pas me prendre la tête. Mais effectivement il faut mettre de lundi 50 toutes les bonnes heures. Passer deux heures la peau commence à tirer. Donc je viens appliquer. Je prends le reste de produit sur ma main et je viens l'appliquer en mouvement circulaire. Donc comme je vous l'ai dit je l'ai appliqué. D'ailleurs je vais faire le deuxième côté avec la Beauty Blender pour que vous voyez la différence. Je trouve que le pinceau fait un effet assez naturel. Assez doux sur le visage. Il est très agréable. Il est très mou. Donc du coup vous pouvez faire tous les endroits au niveau du visage. Le contour des yeux. Moi j'en mets toujours sur le contour des yeux. Il y a des personnes qui préfèrent le mettre en évitant le contour des yeux. Moi je mets toujours le produit teint sur le contour des yeux. Il a une odeur un petit peu d'huile essentielle qui est agréable. Alors si vous n'aimez pas les huiles essentielles c'est sûr que ça ne va pas vous plaire. Mais en tout cas l'odeur est agréable. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En tout cas moi en vrai j'ai un côté qui est complètement uniforme. Même si on voit légèrement ici le reste de mes tâches. A la caméra je vois aussi qu'on voit un petit peu en dessous. Mais par rapport à tous les autres fonds de teint que j'ai. C'est un produit qui est assez couvrant. Je dirais que c'est une couvrance moyenne plus. Je prends le reste avec ma Beauty Blender et je viens appliquer pareil. Donc c'est un produit qui se fonde très bien même avec la Beauty Blender. Enfin là c'est la Réal Technique. Ce n'est pas la marque Beauty Blender. J'aime vraiment bien l'application de la Beauty Blender. Enfin l'éponge. Je trouve que ça rentre mieux au niveau de la peau. Et le rendu est plus mat sur le produit au niveau du visage. Je trouve que voilà il rentre. Enfin il est... Moi j'aime bien avec l'éponge. Le pinceau ça ne me dérange absolument pas. Mais j'ai l'impression de plus le sentir. Il pègue un petit peu plus. Si je fais ça voilà il pègue beaucoup moins. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Je vais enlever mes cheveux devant les yeux. Je pense que je vais mettre un serre-tête en fait. Moi ce que j'ai fait la dernière fois c'est que j'ai rajouté la plus claire de teinte. Donc c'est la Medium Tan. Et je suis revenue sur mes zones que je veux traiter un petit peu plus. Donc je ne sais pas si vous le voyez mais ça fait encore... On les voit un petit peu. Je peux sortir comme ça. Mais c'était pour vous montrer un tout petit peu plus la couvrance. J'en ai moins de ce côté. Donc je peux me permettre de rajouter moins de matière. Donc à l'éponge. Voilà on les voit quasiment plus. Et là de ce côté aussi pareil. Donc je trouve le rendu plus naturel avec l'éponge. Et un peu plus lourd avec le pinceau. Donc ça dépend après ce que vous recherchez. Moi je sais que j'aime bien sortir des fois sans être poudrée. Et avec le pinceau je ressens plus le besoin de me poudrer le visage. C'est un produit que j'ai essayé. Donc là je les ai reçus après la canicule. Donc je ne l'ai pas testé avec des chaleurs qui atteignent les 45 degrés. Mais en tout cas dans le sud de la France vous savez qu'il fait très chaud l'été. Et voilà quand je suis au soleil ça tape un petit peu. Mes tâches de mélasma n'ont pas augmenté plus qu'elles le sont. Puisqu'il suffit que je ne mette pas de protection solaire. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment de tâches marron au niveau des hauts des pommettes. Donc lundi 50 on le sent vraiment. Au niveau de la correction du teint effectivement on le voit tout de suite. Ça donne voilà vous m'avez vu avant et après. Vous voyez bien que le rendu bon voilà c'est plus uniforme. Effectivement les tâches de mélasma ça se voit toujours même si après voilà il faut vraiment des choses avec des hautes couvrances. Mais moi ça ne fait pas du tout naturel et je n'aime pas trop le rendu que ça peut donner avec un fond de teint très couvrant. Le sérum anti-âge bah écoutez ma peau est jolie. Elle est lumineuse, elle est fraîche. Je pense que le sérum anti-âge c'est quelque chose qu'on voit sur le long terme en se maquillant tous les jours. Par contre au niveau des pores je vois un petit peu ici. Mais après voilà le reste ça n'a pas non plus... Les pores ne sont pas complètement inexistants. On voit quand même que vous avez encore un petit peu les pores apparents. Mais c'est vrai qu'ici à partir du coin interne en descendant on voit que c'est un peu flouté. Voilà c'est tout ce que je peux vous dire au niveau des pores. Et un petit peu les zones de sécheresse. Alors c'est pas voyant voyant. J'ai commencé à beaucoup me moucher depuis hier soir. Donc c'est pas quelque chose qui dure depuis une semaine. J'ai fait un gommage, deux gommages entre temps. Des gommages assez doux. Mais c'est vrai que voilà là j'ai un petit peu les... C'est léger. Franchement c'est léger. Mais voilà je trouve que ce produit il est... J'aime pas employer des mots extraordinaires. Tout ça parce que sur le long terme il faut le voir. C'est la première fois que je le teste. Ça fait moins d'une semaine que je l'ai reçu. Je vous ai fait une vidéo entre temps. Et c'est un produit qu'on peut bien utiliser l'été. Mais voilà c'est vraiment sur la durée qu'on va voir un petit peu ce qui va donner. Mais en attendant sur les premières impressions que j'ai pu tester. Il est génial. Voici le résultat après mettre maquillée. On revient rapidement sur ces produits. Pour moi ce sont des produits qui sont juste top. J'ai depuis peu, enfin depuis peu, depuis deux ans du mélasma qui est apparu sur le haut des joues. C'est galère au quotidien. Puisque surtout l'été. Puisque ben voilà ça apparaît. Je ne peux plus sortir sans protection solaire. Sans protection solaire. Indice 50 minimum. Voilà. Du coup je suis obligée d'en rajouter dans la journée. Mais au moins avec un produit de maquillage. Je sais que voilà j'ai quand même quelques heures devant moi avant de m'exposer. Et de rajouter encore de l'indice 50 avec une protection cette fois-ci que solaire. Pour moi c'est top. Ça camoufle ce que je veux. Je peux sortir le soir. Je peux sortir la journée. Ça reste assez naturel. Comme je vous l'ai dit on le sent beaucoup moins. Alors maintenant ça va. Ça a pénétré avec le pinceau. Et puis j'ai mis la poudre. Mais effectivement moi qui ai la peau mixte. Je suis obligée de poudrer. Je sais qu'il y a la matte qui est sortie aux Etats-Unis. Je ne sais pas si elle va arriver en France. Sur ça il n'y a pas d'info. Enfin du moins je n'en ai pas. Mais en tout cas. Enfin voilà. Ça reste lumineux. C'est joli l'été. Moi ça ne me gêne pas d'avoir un teint lumineux. Après il y a brillance et brillance. Quand c'est contrôlé ça va. Vraiment je matifie au milieu. Mais ça reste quand même très naturel. Vous ne le sentez pas. Effectivement le fait que ça soit 7 en 1 avec de l'anti-âge. Donc ça une fois qu'on a passé 35 ans c'est le top. Les corrections se font. Et c'est vrai que quand vous voyez la cofondatrice Jamie avant et après la CC crème. Vous avez compris tout de suite que ça corrige très bien. Moi là j'utilise deux teintes. Et je remercie d'ailleurs It Cosmetics. Merci beaucoup de m'avoir envoyé tous ces produits. J'en avais commandé qu'un. Et du coup c'est vraiment adorable. Ça fait vraiment longtemps que je voulais la tester. Donc je suis ravie. Pour l'instant je n'ai rien à dire. Petite précision. Le produit chez Nocibe. Il fait 39 euros. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teintes. Donc fair, light, medium, medium, tan, rich, tan et deep. Du moins c'était medium, tan, tan, rich et deep. Donc jusqu'au peau noir. Oui je dis peau noire parce que je me suis reprendre sur une vidéo. J'avais dit peau black. Comme si on n'avait pas le droit de dire black. Voilà. C'est complètement bête. Donc peau noire effectivement. C'est la deep. Donc je ne sais pas à quelle peau va correspondre le foncé. Mais en tout cas il y a pas mal de teintes. Peut-être qu'aux Etats-Unis il y en a plus. Mais en tout cas là il y en a pas mal. Donc 39 euros. Le pinceau coûte assez cher. Je comptais me la prendre de toute façon la CC crème à partir de septembre. Puisqu'elle arrive dans les magasins. Je voulais vraiment swatcher. Mais là c'est hyper bien tombé. Les teintes me vont. Surtout que je peux mixer. Et pour cet hiver ça sera top. Le pinceau qu'est-ce que j'en pense. C'est un pinceau qui est très bien. Moi je préfère l'application de la CC crème avec le beauty blender. Ou du moins l'éponge. Peu importe la marque. Et ça ça sera super pour plein d'autres fluides. Du moins même des blushs. Parce que pour certaines personnes voilà c'est le même mois. Ça va parfaitement pour le blush. Voilà je pense que c'est un pinceau que je voulais tester depuis très longtemps. J'apprends un petit peu à l'utiliser avec plein d'autres choses. Mais je suis tellement contente qu'il m'a envoyé ce pinceau. Enfin j'étais franchement trop contente. La marque pour l'instant ne m'a pas déçue. Voilà de tout ce qu'ils m'ont envoyé. Je suis ravie. Vous avez dans le dossier de presse qu'ils m'ont envoyé. Vous avez d'autres produits comme la poudre que j'ai vraiment envie de tester. Qui s'appelle Bye Bye Pore. Avec l'accent bien sûr. Un mascara qui s'appelle le Super Hero. Voilà. Ils vous mettent toujours la photo. Si vous pouvez le voir. Du real et du résultat réel. Donc c'est très drôle. Et vous avez des pinceaux. Ah et aussi en cosmétique pur. Vous avez la crème hydratante. Qui est universelle. Dont Sabrina avait parlé il y a... De la chaîne The French Way. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il y a quelques temps. Et vous avez aussi autre chose. Au niveau... Je sais qu'il y a un contour des yeux aussi qui est pas mal. Soi disant. Parce que je ne l'ai pas testé. Vous avez aussi des produits à sourcil. Enfin bref. Là je... Parce que... Voilà. Je suis tellement contente qu'ils m'ont envoyé le truc. Et j'ai envie de tout tester. Donc du coup je pense que je vais vraiment me diriger là-dessus. Et même pour mes make-up. Que ce soit pour... Voilà. Quand je vais maquiller d'autres personnes. C'est très agréable d'avoir des produits qui font aussi soin. Et non pas que du make-up pur. C'est vrai que... Voilà. Quand on arrive autour de la quarantaine. On a envie d'avoir du make-up. Qui va se cibler. Un petit peu plus par rapport à son âge. C'est sûr qu'à 20 ans. Que ce soit anti-âge. On s'en fout bien pas mal. Et c'est normal. Mais en tout cas le fait que ce soit 1,10,50. C'est top. Top. Donc j'ai franchement hyper contente d'avoir découvert ce produit. Je pense que je vous en reparlerai dans le courant de l'année. Puisque là ça va. Je pense que j'ai dit pas mal de trucs. A moins que d'un coup il y ait quelque chose qui... Hein ? Qui m'a énervé. Ou encore plus. Qui m'a étonné. Mais je vous en reparle très vite. Je vous en reparle très vite. Dans des prochaines vidéos. Je pense que voilà. C'est des produits que je vais utiliser très souvent. Donc voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que... J'ai pas été trop brouillante. Parce que c'est vrai que moi je prépare pas mes vidéos avant. Donc du coup. J'espère vraiment que... J'aurais répondu aux questions. Peut-être que vous vous posez avant de la tester. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que du coup de temps en temps je fais des petits make-up. Je mets toujours des photos, des nouveautés. Je fais des make-up aussi. Sur d'autres personnes. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous parle un tout petit peu plus d'autres produits que sur Youtube. Je vais vous faire d'ailleurs un haul sur Youtube. Peut-être juste après. Peut-être. Et donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Bah écoutez je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude. Pré-sélevé. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada